Le principe d'Atout de Berzing, c'est de vous raconter en 5 minutes, en courant, à fond la caisse, l'histoire des grandes villes de France, donc en dire un maximum en un minimum de temps. Parce que Brieff, ça a une histoire majeure, ça a une histoire incontournable, c'est la porte d'entrée du midi, sur la route Paris-Toulouse, on a vraiment la sensation, même si la Languedoc commence un peu plus tôt, du côté de Guéret, la souterraine, on a quand même la sensation que là, ça devient un autre territoire, c'est presque une zone frontière, en tout cas c'est un carrefour, ça a été un carrefour de circulation majeure, deux grands axes ici, qui croisent un brive, un axe nord-sud, un axe est-ouest, donc c'est une source de belles histoires, mais j'aurais pu aussi bien aller à Usherch ou à Tulle, parce qu'il y a des histoires partout, et le but de ma chronique sur Youtube, c'est ça, c'est de montrer que où vous habitiez, pour peu que vous éduquiez un tout petit peu le regard, il y a de magnifiques histoires à vivre. J'essaye de, je pars d'une réalité de surface, d'une réalité de terrain, à savoir ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est-à-dire que moi l'histoire, ma passion pour l'histoire, je ne l'ai pas découverte dans les musées ou dans les livres, je l'ai découverte avec mes pieds, en regardant autour de moi, et c'est le présent qui m'a amené à faire de l'histoire, c'est pour ça que contrairement à ce qu'on peut dire bêtement, aimer l'histoire, ce n'est pas aller se réfugier dans le passé, au contraire, aimer l'histoire, c'est vouloir savourer deux fois plus le présent, et donc pour les habitants de Brive, eh bien ils vont être surpris de voir que des choses toutes simples, comme par exemple, comment se fait-il que la ville s'est développée en dehors de ces enceintes médiévales qu'on voit encore incroyablement bien, c'est une des villes de France où on voit mieux le parcellaire, même s'il n'est plus là, il n'y a plus de traces de l'enceinte du XIIe siècle, eh bien elle est encore complètement présente dans un circuit de petites rues, comme ça, la rue Maya, la rue des deux porches, qui tout à coup tournicote autour de, font un cercle presque vertueux, presque parfait autour de la basile de la collégiale Saint-Martin, pour vous raconter tout simplement que c'était une enceinte au XIIe siècle, c'était les limites de la ville au Moyen-Âge, ensuite il y aura une deuxième enceinte au XIVe siècle, là ça vous raconte la guerre de Cent Ans, les prétentions et les appétits des Anglais et des Français sur Brive, donc toute cette histoire-là se retrouve dans votre réalité la plus banale, voilà, quand vous allez boulevard Jules Ferry, ou boulevard du, je ne sais pas, le boulevard du Gérald König, eh bien vous êtes déjà en train de faire de l'histoire, puisque vous êtes dans les limites de Brive du XIVe siècle. Ben oui, mais heureusement, il y a suffisamment d'amoureux du patrimoine de Brive pour nous guider par la littérature, par les guides, par les instagrammeurs, par les e-guerces, les réseaux sociaux, aujourd'hui il y a plein de gens qui vous mâchent le travail, et voilà, je m'inscris dans cette continuité-là, de vouloir en dire pas trop, pour ne pas écoeurer, trop en dire finalement, c'est ne plus rien dire, donc il faut aiguiller le regard et essayer d'en dire pas beaucoup pour que vous puissiez le retenir. Après, libre à vous de vous cultiver davantage et de devenir carrément un universitaire sur Brive, ce n'est pas mon ambition, moi je suis un porte-voix. Ben tout simplement parce que le patrimoine, c'est ce que disait Victor Hugo, notre patrimoine c'est le livre de Pierre sur lequel est écrit notre histoire. Donc je pense que tout le monde aime les histoires, eh bien moi je fais comme tout le monde, je prends l'histoire au pied de la lettre et je la remonte à travers tous ces témoins, tous ces guides qui sont nos vestiges de pierre et qui racontent mieux que personne la vie de nos aïeux, la vie de nos aînés, qui sont notre vraie parentèle, qui est notre arbre généalogique, c'est notre album de famille. Regardez cette rue qui est très 19e siècle, au milieu de ce passé moyen-nageux, et bien tout d'un coup vous avez Haussmann qui vous fait un clin d'œil. On voit l'évolution de Brive à partir du moment où il y a eu la gare, puisque là on est sur la route qui va vers le sud, qui va vers la gare, et là tout d'un coup c'est le pari haussmannien, c'est le pari de la révolution industrielle, alors que tout autour, vous avez Brive de la Renaissance, vous avez les anneaux de remparts qui vous rappellent l'époque où Brive était vraiment une petite cité fortifiée, une cité gaillarde qui se défendait contre des seigneurs locaux qui voulaient la bouffer, que ce soit les Malmorts ou les Turènes. Tout est histoire et tout se retrouve dans la pierre. Bien sûr, c'est parce que je pense que ce terme d'identité qui a longtemps été tabou et heureusement aujourd'hui, ceux qui l'ont voué aux gémonies se le réapproprient et tout le monde reconnaît que l'identité elle est heureuse, l'identité elle est nécessaire, parce que identique ça ne veut pas dire excluant, dans l'identité, dans le côté idem, il y a justement la reconnaissance de l'autre comme soi-même. Et donc notre identité nous permet d'échanger avec l'autre pour que justement avec ce principe d'identité, ils puissent, s'ils le désirent, se reconnaître en nous, se reconnaître à travers nous, mais en tout cas savoir qui on est pour vouloir continuer à communiquer avec nous, échanger, recevoir de nous et non pas disparaître. C'est l'identité, c'est ce qui nous permet d'aller vers l'autre. C'est notre monnaie d'échange. Chacun doit tenir son lien et nous, ce lien, qui d'ailleurs ne nous appartient pas, on l'en partage et il est le fruit d'une vieille ligne. Là, on est devant Saint-Martin, l'espagnol, elle a au moins plus de 1500 ans, même elle a 2000 ans, puisque Brive était déjà une ville gauloise. Eh bien, il ne faut pas que ça se perde. Il ne faut pas que ça se fiche, mais il ne faut pas que ça se perde.